Salut tout le monde, c'est Gab Morrison, avec mon gars Samy Fry. Ça va ou quoi, mon gars ? Ça roule ou quoi, Gab ? Ouais, au calme, on est où, en fait, là ? À Roubaix, quart d'écor, quartier Dupil, tu peux voir. On est là, hein ? Gab, bienvenue dans la rue, tu connais. Comme d'habitude, mon gars, mais vas-y, je te laisse un peu te présenter, tout ça. Moi, c'est Samy Try, je rappe depuis 10 ans, mais sérieusement, depuis 2-3 ans. C'est la rue avant la musique, tu as vu, c'est mon Apple Show. Et toi, justement, tu as commencé quand ? Tu as commencé comment à rapper ? Mon grand frère, il rappe avant ça, après des grands bons quartiers, de l'influence comme ça, t'as vu ici ? C'est comme ça, je peux même pas t'expliquer. On est de quel côté de la pile, là, du coup, en fait ? On est au cas d'écor, au pubis, ça s'appelle cas d'écor. Ouais. On s'appelle cas d'écor, on est au pubis, tu connais. C'est à l'intérieur du pays, là. Ah, c'était le mur. Ici, à Roubaix, c'est un peu différent, les tchèques. C'est pas des gros blocs comme en France, c'est des petites rues comme ça, un peu, non ? C'est tout dans les restos, à la sauvetrie, tu peux aller au pile, à l'almo, au Trois-Ponts, à l'Apple, à la Popon. C'est comme ça chez nous, là. Prends-nous un peu de ton parcours, t'as fait des… t'as sorti des clips, plein de trucs, un peu, ça laisse un peu nous résumer ça. J'ai commencé dans un groupe, avec moyen du bord, on était peut-être 7 ou 8, après on a fait des concerts et tout ça, on a fait les premières parties du 113, on a fait TLF, on a fait peut-être 20-30 concerts comme ça. Après chacun a fait sa vie, t'as vu ? Mon pote, il y a un snack, on va venir voir le gros big up, là tu es à l'armée, il y a de l'Apple, il y a Rani, gros big up, Abel. Et voilà, après j'ai continué en solo, et là il y a 10 clips qui arrivent, même une quinzaine de clips. J'ai une cinquantaine de sons, déjà prêts, mais je vais sortir les plus… les plus waïr, t'as vu ? J'ai un peu de force, alhamdoulilah, en ce moment. Il y a ZKR, ils partagent un peu. Ouais, je vois ça, t'as participé à 59 Insides. Ouais, 59 Insides, j'étais aussi à son Sky, à Planète Rap. Gros big up à ZKR dans les mains, allez choper ça. Allez même le voler, on ne veut plus le voir à la FNAC, on ne veut le voir nulle part, il faut le disque dormir. Et justement, là en ce moment, il y en a plein qui émergent, là, du 59, il y a ZKR, il y a Krilino aussi qui est là, JNR, tout ça, même gradure un peu avant. Ils ouvrent des portes et tout ça, t'as vu, il y a même Nima, il y a plein de gens. Gros big up à Nima, il y a Fianso, il y a Arim Kanna, il y a plein de rappeurs, des bons gars, il y a Malamadré. Ça commence à bouger un peu, t'as puce. Là, ça commence à arriver la lumière sur le 59. Avant, par exemple, c'était Roubaix pour rester à la province, parce qu'ils ne connaissaient pas. Après, ils ont vu, je ne sais pas comment dire, avant, c'était que Roubaix et Marseille. Il y a d'autres rappeurs ici, justement, quoi, frérot ? Là, ici, il n'y a pas de rappeurs, tu connais ? Pas de rappeurs ? C'est que la rue, la rue, là. Là, il y a des voleurs, il y a des dealers. Et du coup, t'as clippé un peu dans le secteur, j'imagine, non ? Ouais, j'ai clippé là, devant le magasin, j'ai clippé un peu partout. J'ai clippé au bloc, j'ai clippé là. Voilà, un peu partout, frère, j'ai clippé là, au tunard. Après, on va aller faire un tour. Ouais, vas-y, vas-y. Le pile, c'est grand. Il y a le cadeco, la terrasse, le tunard. Là, à côté, il y a l'église, la potainerie. Il y a la place du pile, il y a la friche. Ouais, c'est grand, c'est grand. Il y a 6,7 quartiers dans un petit quartier, toi, putain ? Ouais, je vois le délire. Et quoi, justement, un peu, niveau clippé, niveau tout ça, à Lille. Est-ce qu'il y a pas à Lille, je parle dans l'agglomération, tu vois ? Il y a Pierrot, là, gros. Mon gars, Pierrot. Avant, il y avait Selim. Selim, très dangereux. Il y a déjà, là, il y a même des studios, après, on va aller voir. Il y a LX Corporation. Ouais, on va terminer ça, là-bas, comme prévu. On va commencer à bouger, tout ça. Comment aussi, je voulais dire, toi, t'as participé à Planète Trump. C'est ça que ça se passe comment, quand t'es invité à Planète Trump ? J'en ai fait deux. Comment ça se passe, l'organisation, tout ça ? Le premier, c'était genre comme un petit concours. Avec une nation de mon quartier, Damas. Gros big up Apollo, tout ça, toute la clique. C'était genre, il y avait 30-40 MC. Et le meilleur était invité au Planète Trump à lundi. C'est lundi et son manager qu'ils ont choisi. Et voilà, tu connais. Et même dans les autres villes, ils avaient fait ça pour d'autres rapports d'autres villes avec lundi. Ils ont fait genre le Tour de France avant son album. Et après, ils ont sélectionné les meilleurs, entre guillemets, ceux-là qui préféraient. Et voilà, tu connais. Le deuxième, c'est cette carrière, il t'a invité, du coup. Ouais, le deuxième, c'est cette carrière. Grosse force à lui, voilà. Il y a leur train de tout arracher en ce moment, il faut suivre. Peut-être un feat avec lui un jour ou quoi ? Ouais, intchallah, pourquoi pas, c'est mon frérot. T'as vu, là, déjà, il faut le laisser manger avant qu'il faut manger les gens. Ouais, ouais, mon gars. Là, on est devant un bate spécial ou même pas ? Le bloc 107. Ouais. C'est le bloc du quartier, t'as vu ? Ça tue, mon gars. Ouais, ouais, c'est carré. T'as clippé devant lui ? J'ai clippé aussi au garage. J'sais même plus où clippé au quartier. J'ai trouvé que c'est un endroit parce qu'il est clippé partout. T'as déjà clippé en dehors, justement, ou quoi ? Juste dans le quartier d'à côté. Dans le quartier d'à côté, ouais. Là, j'aime pas trop bouger. Mais là, dans les clips, je vais aller en Hollande et tout, dans des Casade. Pas tant, moi, je vais bouger, t'as vu. Ça tue, ça tue, moi, ouais. Ouais, ouais. Au début, on leur a fait montrer c'est où ici, c'est comment, ouais. Tu connais ? On est obligés de représenter le quartier. Sinon, c'est qu'ils vont le faire. Roubaix, en ce moment, ça commence à avoir une réputation dans le rap, dans la street, dans le tout, au niveau de la France. Ça commence à faire ça. Ça commence à être réputé. C'est grâce à Gradjur, à ZKR, à JNR, à Clino, à Gibbs. T'as vu, il y a plein de gens là, ils commencent à monter. Et ça fait grave plaisir, frère. Moi, je préfère c'est quelqu'un qui... C'est mon frère qui monte, que quelqu'un que je connais pas. Ça me fait encore plus plaisir. C'est la fierté des notes. Là, on est au Tuna, au PIL. C'est la famille, c'est... S'il n'y a pas d'embrouillage au quartier, en fait... Le PIL, c'est une grande famille. C'est mon frérot, à Poulabreng. C'est une petite chouille, c'est une vraie famille. Ça se positionne un petit peu d'habitude, c'est... Ouais, c'est les frérots, je t'ai dit, c'est comme... C'est comme le Tuna. Le groupe, c'est le même quartier, t'as vu. T'as bien vu, t'es avec moi, c'est mon collègue. C'est convivial, le PIL, c'est une famille, frère. Hé, les blocs, ça me fait penser à l'Angleterre et tout, tu vois. Ouais, il y a des blocs là, derrière les garages comme au quartier, je t'ai montré. Sinon, mon gars, à part ça, toi, t'as des projets un peu pour la suite. Des trucs prévus. Là, je vais essayer de sortir une mixtape pour fin d'année. Là, je vais sortir un clip aussi tous les mois. Il y a 10 clips de prévus. C'est déjà un carré, t'as vu. Les gens, ils sont déjà faits et tout, j'ai plus qu'à clipper. C'est parti. On va envoyer lourd, lourd, on va plus s'arrêter. Il y a une question que je voulais me poser. Parce que là, on a Roubaix, c'est un peu collé à Lille. Est-ce que la mentalité, les gens et tout, c'est différent de ce qu'il y a à Lille ? Moi, je trouve, Roubaix, Lille, même Bruxelles, de la Belgique à l'Hollande, on a plus une mentalité de Belge et d'Hollandais Que de Marseillais, de Sparnettier, pas comment dire. Que de gars du Sud, c'est plus. Je ne sais pas comment t'expliquer. C'est ça. Toi, tu kiffes un peu Roubaix ou quoi ? Ouais, je kiffe Roubaix, c'est ma ville. Quand je pars, je fais mal frère. C'est une plaid d'ici. Toi, t'as toujours été d'ici, du coup ? Ouais, je suis né ici. Juste à côté quoi. Cartier collé à 3 minutes de la maternité. Toi, t'as fait pas mal de fit en plus avec des gars d'ici, je crois. T'as fait quelques fit quand même. J'ai fait plein de fit à l'ancienne. Après, là, j'ai fait un fit avec Malamadri récemment. Là, il y a un fit avec Nimo qui va sortir. Grâce pour ça, lui. Il y a encore plein de fit, on va pas tout dévoiler. Je trouve qu'un talent un peu ici, là, tu vois ? Dans le sac neuf. Bon, là, que ça te mentir. Pour moi, dans le rap de rue, c'est le pire, c'est dans le sac neuf. Dans le rap sale. Même l'argot, les mots. C'est pas comme le rap d'ailleurs. Le rap nordique, c'est un autre rap à nous. T'écoutes ZKR, T'écoutes Nimo, je sais pas. Tu viens de nous parler de l'argot, il y a quoi ici comme mots qu'on a pas, nous, à Paname ou dans le sud ? Je sais pas, Bebop, par exemple, c'est Arteno. Ah ouais ? L'Aji, c'est Arteno ici. Il y a vraiment des mots d'ici, ouais. T'es Wa'ar, c'est chez nous. T'es Zig, comme ils disent les Lilouans, il y a plein de mots. Je pense qu'on est au bon endroit pour te demander cette question. Mais c'est quoi le meilleur resto du quartier, le meilleur grec ? C'est chez Ami Ibrahim. C'est un barbu, là, à côté, il est dangereux. Mais ici, vous dites quoi ? Parce qu'à Paname, ils disent grec ? Un kebab, voilà. Vous dites kebab aussi, vous. Alors, mon rêve, c'est la terrasse ici, tu m'as dit ? Ouais, ouais, on dirait que la terrasse, tu connais ? Là, c'est un autre quadruple. À l'école, tu nardes la terrasse. Et là, on est là, la terrasse. Avec le frère Zak, tu connais ? C'est parce qu'il est à Londres, tu connais l'adresse. C'est toujours dans le même quartier, du coup, ici ? C'est toujours le même quartier, tout c'est le pil. Jusqu'à la place, là-bas, on a été, c'est carré. C'est qui le petit rappeur, là ? Toi, tu râpes un peu, mon gars ? Ça arrive, ça arrive. Tu as déjà fait des clips, un peu, un truc comme ça ou quoi ? Non, pas encore, ça arrive. Un petit frère du quartier, ça va arriver. Emilio, t'as pris sur internet. Si, si, on dirait que t'as avec Gab, au studio chez L'Ex Corporation. Vas-y, on va prendre ça un petit peu. Vas-y, c'est parti. On est là, t'as vu, c'est un peu en travaux, tu connais ? C'est l'aspect, c'est l'aspect. Très bon âgé du secteur. Ça bosse, ça bosse. Mousto ! Un patron du studio, il va te parler de ça, des projets, des bails, tu connais ? C'est ici la maison mère, la maison mère. Ça fait combien de temps c'est en place ici ? Depuis deux ans. Ça fait deux ans que c'est en place. On a eu un projet avec un pote à moi, Normand, qui devrait arriver. On a mis en place une structure avec plusieurs filiales. C'est pour ça que ça s'appelle la Corporation. C'est là. C'est le logo. Dans le Nord, ça fait exactement deux ans qu'on est implanté dans une structure, un centre d'affaires. tu vois un peu, on fait des travaux. On prend des projets, un garçon mitraille qui vient depuis aussi deux ans. C'est mon studio, depuis que c'est ouvert. Il vient toujours au studio. Et voilà ! Tu vois, on est au début d'un bon projet qui est long, qu'il faut peaufiner et rien lâcher. Tu peux nous montrer un peu la salle ? Il y a aussi des collègues qui bossent avec moi. C'est pas qu'un ingéson, c'est un mec aussi qui participe au projet. Il donne des idées. Il développe le studio aussi en même temps. Il fait pas de la musique. Il fait des instruits aussi. Hendrix, il est là, montre. Présente-toi Hendrix, c'est comment ? Beatmaker, ingénieur son chez Elix. Donc là, on est un peu en remue-ménage. Mais c'est carré, ça se prépare. 2021, ça va bien se préparer. Regarde là, je vais t'expliquer. A la base ici, c'était un grand salon. C'était le salon de détente. Avec Hendrix, on a pensé à aménager le lieu pour faire des interviews. Ici, ça a été un endroit photo ou interview. On va essayer de développer ça au mieux. La salle était super grande. Il y avait peu de choses à utiliser. On exploitait moins les lieux. Maintenant, on va faire l'interview ici. Je te montre vite fait. Là, maintenant, c'est devenu la salle d'étente. Ici, c'est devenu la salle d'étente. Qui est en travaux encore. Parce que c'est que des travaux qui se passent ici. On peut voir ici. Et toi, t'es un peu redjet de tête gras. C'est réel, grâce à ton petit chien. Jamais dans la... Voilà. Elle est grande en plus, la cabine. La cabine, c'était à la base... Ici, je vais t'expliquer le délire. Ici, à la base, c'était la cabine de l'ingéçon. Après, la cabine de l'ingéçon, on a revu comment on allait placer les choses. Et on a finalement changé les lieux. Et on a mis la cabine d'enregistrement ici. Et l'ingé de l'autre côté. Donc là, maintenant, on a... C'est mieux, on trouve que c'est mieux. Après, on a des plus gros projets. Là, on a essayé de mettre en place des gros projets. Parce que comme je t'ai expliqué, Aline, c'est une ville qui a longtemps été négligée par la musique. Après, maintenant, il y a des gars comme ZKR. C'est des frérots que vous connaissez. Aussi, ils ont enfin avancé le projet. Gradure, tu vois. Ils ont fait leurs projets aussi. Ils ont bien donné une lumière un peu dans le Nord. Et voilà. Tu vois, il y a encore plein d'artistes, gros. Ici, c'est une mine d'or. Tu vois ? C'est une mine d'or que... T'as vu ? Le délire du Nord, pour moi, c'est quoi ? C'est une mine d'or que t'as pas encore trouvé le trésor. T'es en train de creuser, tu vois que des petits diamants. Tu vois ce que je veux dire ? Après, il faut les travailler. Tu vois, les mecs, ils ont pas la technique. Tu ramènes un mec qui a la technique, t'as vu ? Le travail, il va se faire bien. Et c'est comme dans tout, frère. Tu vois, tu travailles avec le temps. Tu te peaufines et tu deviens fort, tu vois ? Dans le Nord, on écrit encore en papier. Ouais, je vois ça. Il y en a qui s'écrit vos papiers, tu vois ? Il y en a, ils ont des iPhone 12. Il y en a, ils ont du papier. Ouais, ça dépend, il y en a, c'est ça. T'as des collègues à nous présenter là ? Ouais, c'est la famille, les frères de Lille. Djar ! Si, c'est mon frère. Malo, tu connais ? Que t'as vu dans le clip que tu m'as fait, Gilles ? Bon, j'espère que vous l'aille tous vu. Ah ouais ! Tiens, tu peux te présenter aussi un peu ? Ouais, moi c'est Malo. Je suis là, je suis Lille, 59. Des portes. Ouais, PDA, tu connais. Sinon, bah voilà, je sors des sons de temps en temps. Mais bon. La rue avant le rap. La rue avant le rap. On peut pas tout faire. Ouais, moi c'est Djar, frérot artiste du Nord, de la scène du Nord. On est là, on est venus comme d'hab. Moi et Samy, ça fait très longtemps, on se connaît. Tu connais, on est là sur des projets, ça avance tout doucement. Et voilà. J'ai grandi et j'enregistre rien, ouais, ouais, ouais. Nous, on se connaît bien avant la musique. Avant la musique, c'est bien avant. Bien avant. Il y avait des feats un peu. Je sais qu'avec moi là. Vous connaissez ce que vous avez fait des feats aussi. Ça va arriver si on se parle même pas de ça. Ça, c'est automatique. Des fois, on parle même pas de musique. C'est les frères avant la musique, on a. C'est vrai, voilà que c'est vrai. Ouais, toi, t'as déjà sorti des trucs un peu. Ouais, ouais, ouais. Ouais, t'as sorti quelques clips. Ouais, bien sûr. Il y a des clips sur ma chaîne et tout. Tu mets déjà déjà sur YouTube, il y a de quoi faire. Mais le meilleur, il reste à venir. Le meilleur, il reste à venir avec des collaborations, etc. Allez, regarde le clip. Ouais, 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 ouais. T'as sorti pas mal de clips toi déjà aussi. Ouais, mais moi, c'est plein de clips. Je sais pas si t'as capté. Ouais. Après, voilà. Je crois qu'on va sortir quelques solos là bientôt. Mais bon, c'est un projet. Mon ref, il y a la toute dernière question, mec. Je la j'ai dans chaque vidéo, chaque rappeur en plus. C'est quoi ton équipe de foot préférée ? Bah, le LOSC les deux. Le LOSC, hein. On retourne pas nos vests. On est des vrais nordistes. Ah bah, bien vu, mon gars. T'as des réseaux aussi ? Insta, Snap, tout ça. Ouais, Samitripe. 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 Mon Snap, c'est carré. Tous ces Samitripe, de toute façon, vous allez voir. De partout, hein. C'est carré. Mon ref, merci à toi, en tout cas. Après, aussi, comme les hommes. Grosse force, on l'ensemble. Ils servent ensemble, là. Lui, il trouve sa grommesse quand je suis le Gromacan. P.D.A.K.D.K. Serre là peu la cam. J'suis en A45, j'reviens d'Rotterdam. Ils veulent tous me signer depuis mon égramme. Y'a en deux des affaires, la seule à la cam. Y'a amoué, je suis le qui manie la lame. Voilà, j'te laisse en vue, y'a rien à la gamme. Tu veux s'assonger, j'arrive et j'te dépanne.